Salam alaykoum mazouf lawan hello everybody j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme la vidéo d'aujourd'hui c'est destination canada continuation je crois que c'est la vidéo qui qui va clôturer bon on va pas clôturer en réalité parce que les questions reviendront toujours c'est juste que c'est une vidéo qui va vous expliquer qu'est ce qui va se passer pendant destination canada comment la plateforme fonctionne je vais essayer de traiter le maximum de sujets à propos de cette plateforme qui est une plateforme mystérieuse par rapport à beaucoup de personnes ceux qui ont reçu des invitations ceux qui n'ont pas reçu d'invitation comme je vous ai promis je tiens toujours à ma promesse afin de vous informer bien sûr comme j'ai dit tout à l'heure je ne suis pas un consultant d'immigration je ne suis pas un agent d'immigration je ne travaille ni pour le gouvernement ni pour la province ni pour le fédéral et aujourd'hui si je parle c'est pas je porte pas le chapeau de mon travail que j'exerce actuellement parce que ma chaîne youtube ne dépend pas de mon travail ma chaîne youtube c'est juste du bénévolement que je fais quotidiennement à ma façon et puis d'accord donc je ne suis pas un recruteur je ne suis pas un agent d'immigration je ne suis pas un consultant d'immigration ça c'est pour mettre les points sur les yeux comme j'ai expliqué la dernière fois aujourd'hui ces destinations canada suivez moi je vais vous donner toutes les astuces tout ce qui va se passer pendant destination canada vous avez le visuel actuellement comme vous voyez ici 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 sur le site officiel donc voilà on va faire comme ça et puis on va revenir dans un instant juste le temps de préparer mon écran ok à tout de suite et bien avant tout ce qu'est ce qu'on va faire avant tout on va essayer de cliquer sur login on clique sur login ici et vous aurez la possibilité de mettre votre adresse mail donc on va mettre l'adresse même tout simplement comme vous l'avez donné pendant les inscriptions très bien une fois que vous êtes inscrit vous allez tomber sur cette page d'ailleurs c'est en anglais si c'est en français c'est correct si c'est en anglais que vous maîtrisez la langue anglaise c'est excellent pour moi par exemple je veux la switcher vers le français pour comprendre mais si vous voulez la laisser en anglais that's cool if you understand English laisse-la comme en anglais donc ici on va cliquer sur français parfait maintenant notre plateforme est en français oh bon elle est en anglais je crois ah oui c'est en français parce que j'ai lu ici hall d'exposition j'ai cru que c'était en anglais mais bon c'est la même appellation donc ici le tout le site est en français vous avez plusieurs volets ne vous inquiétez pas il faut pas vous faire perdre vous sentir perdu pendant destination canada il faut aller étape par étape et parmi ces étapes je vous ai préparé quelque chose le plus important dans destination canada qu'est ce que vous avez vous avez guide du forum programme des conférences liste des exposants la liste des offres d'emploi généralement c'est ce qui est vraiment intéressant dans destination canada et ne vous inquiétez pas donc vous avez le guide du forum vous avez la barre de menu et puis et puis vous allez visiter les kiosques et n'oubliez pas aussi le cartable d'accord donc on va voir on va essayer de de faire le survol de tout ça ok donc avant tout on va commencer par je dirais ici mode d'emploi du forum ça va vous donne exactement toutes les astuces pour naviguer si vous voulez vous pouvez cliquer ici par exemple regardez et vous aurez une vidéo complète vous allez avoir une vidéo complète ici qui explique vous explique toute la procédure pour les kiosques et tout ça mais moi je ne vais pas suivre la vidéo parce que il ya d'autres personnes qui n'ont pas accès à la vidéo immédiatement donc même au futur peut-être ça va vous aider donc ici on va partir à l'accueil puisqu'on est déjà dans l'accueil voilà si on veut revenir à l'accueil puis auditorium je clique sur auditorium on va explorer les choses ensemble je veux pas précipiter les choses on voit les explorer une par une et je vais vous dire quelles sont les plus intéressantes en cliquant sur auditorium vous avez conférences provinces et territoires conférences et en général provinces et territoires vous allez entrer dans les détails des provinces de chaque région regardez si on clique sur conférences conférences voilà on est là vous pouvez cliquer sur destination canada for mobilité et vous allez tomber sur le programme des conférences donc le comprendre les programmes d'immigration résidence temporaire de 18 novembre à telle heure et telle heure voyez puis comprend le programme d'immigration résidence permanente ainsi de suite aborder aborder le marché du travail et canadien préparer son départ tout ça c'est le programme c'est pas la peine d'aller vous expliquer le programme ok ça c'est des vidéos qu'ils vont qu'ils vont faire passer après d'accord donc auditorium on revient on va aller à la deuxième province et territoires ici la parole aux provinces et territoires je vous conseille de cliquer dessus et vous allez revoir toutes les vidéos qui sont déjà programmés ici pour voir les provinces que vous interessez vous pouvez les voir dès maintenant si vous avez déjà accès d'accord sinon on va les partager après si on a la possibilité et le droit de le faire la dernière fois j'ai remarqué que le nouveau brunswick y avait une erreur je sais pas ce que l'équipe de destination canada sont au courant pas bon si on clique sur nouvelle écosse la vidéo va commencer si on clique sur l'ontario la vidéo va commencer si on clique sur le nouveau brunswick ok bonjour parfait et l'on corrigé excellent donc ça fonctionne à merveille et ils l'ont corrigé je suis content parce que là le premier jour ça ne fonctionnait pas il y avait un problème quelque part donc c'est ça ça c'est les vidéos auditorium que les halles d'exposition les salles d'exposition on va cliquer dessus on a organisation région atlantique région centre et prairie et région ouest et nord ici c'est comme si ils ont divisé le canada en plusieurs en quatre régions on peut dire quatre régions 44 volets ici donc organisation si on clique dessus vous allez tomber sur les kiosques c'est ça le plus important pendant destination canada c'est les kiosques il y aura des agents en direct il y aura l'option du clavardage l'option du chat pour pouvoir discuter avec les agents pour défiler vous pouvez défiler comme ça comme d'une façon classique ou bien avec votre clavier vous voyez quand vous voulez moi je préfère la souris c'est plus pratique sa fonction toujours mais le clavier n'ont donc vous voyez donc on peut juste défiler comme ça vous allez rencontrer des des noms dont des noms que vous connaissez qu'on a déjà abordé dans notre groupe facebook comme rtr le réseau de développement économique et d'employabilité ça vous le connaissez c'est le tcf canada pour les tests linguistiques ça c'est le tf vous le connaissez le à l ceux qui ont passé l'eau à elle souhaitent word education service on a déjà parlé de ça puis d'autres anapec pour les marocains puis l'autre pour l'année m pour l'algérie mais je dirais ça ça ce n'est pas quelque chose qui va vous intéresser d'accord zappé directement sauf si vous voulez vous pouvez les voir parce que quand je dis à paix de je ne m'encourage pas quelqu'un de zapper quelque chose mais quand même c'est vraiment important de voir tous les les salons qui sont là donc la tunisie vous voyez moi ce passé ce n'est pas c'est tout ça qui m'intéresse beaucoup plus qui m'est ce qui m'intéresse c'est les emplois d'accord parce qu'il ya des organismes qui sont ici juste pour vous informer et non pas pour autre chose pour la procédure des offres d'emploi et non ni offre d'emploi ni procédure d'immigration sont là juste pour vous renseigner vous accompagner dans dans des trucs d'accord donc quand vous voyez s'il ya beaucoup 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 de salon mais on peut y aller directement droit au but sinon vous pouvez venir ici en bas au lieu d'aller comme ça ça va vous fatiguer un petit peu vous voyez c'est fatiguant d'aller gauche droite mais si vous voulez c'est bien mais pas de problème c'est par exemple je veux m'arrêter ici néo je ne connais pas ce quoi donc je clique sur néo et je pourrais accéder au salon de néo en bas ici il y aura une vidéo des offres d'emploi et normalement il y aura le chat ici vous voyez vous avez ici carrière les carrières donc les opportunités d'emploi vous avez ici offre d'emploi si je suis intéressé je clique sur offre d'emploi et j'ai toutes les offres d'emploi ici vous voyez avec les cela cmp plus lead data engineer et de l'intitulé du poste donc winnipeg calgary winnipeg alberta alberta oui donc manitoba oui winnipeg manitoba winnipeg manioba calgary alberta c'est ça donc ils ont plusieurs postes dans plusieurs provinces vous voyez donc c'est vraiment intéressant les amis c'est une chance en or c'est ce que je l'appelle toujours c'est ce que je vous ai expliqué depuis le départ ok donc on va revenir ici hall d'exposition on va venir région atlantique pourquoi je commence par région atlantique tout simplement parce que le nouveau brunswick il est parmi c'est parmi les provinces de l'atlantique et je vais cliquer dessus vous allez voir donc si on vient ici des provinces de l'atlantique il y en a quatre d'accord vous avez ici terre neuf et labrador terre neuf et labrador c'est des organismes qui travaillent dans ces provinces la rde le réseau de développement économique d'employabilité ainsi que d'autres d'accord je ne les connais pas tout pour ne pas vous mentir et puis des employeurs vous voyez un peu de tout un puits ce qui m'intéresse moi le conseil que je vous donnerai regardez on va venir en bas index des exposants vous voyez ici je vais descendre un peu regardez ce que je vais chercher ah mon dieu c'est entre cette entreprise bas et recrute des des chauffeurs poids lourds je l'ai déjà partagé l'année passée et je le repartagera encore une fois c'est juste un exemple ils ont recruté des chauffeurs poids lourds à l'international d'accord n'hésitez pas de les contacter vous avez beaucoup beaucoup d'employeurs c'est une mine d'or alors on va y aller voir gouvernement de la nouvelle écosse gouvernement du nouveau brunswick éducation et développement de la petite en france vous avez ça mais ce n'est pas ça le gouvernement du nouveau brunswick pour les démarches d'immigration d'accord je vais vous montrer quelque chose d'autre alors oh cool c'est l'or ving est là parfait alors je vais la trouver je finis par trouver opportunité nouveau brunswick emploi il faut jamais raté c'est kiosque opportunité nouveau brunswick au nb je l'ai déjà partagé si vous vous souvenez sur mon gros facebook et puis opportunité nouveau brunswick immigration ça le gouvernement du nouveau brunswick vous allez voir je clique ici opportunité nouveau brunswick immigration vous allez voir regardez vous allez reconnaître des trucs les ici l'équipe de la croissance démographique d'onb est notamment responsable du traitement des dossiers d'immigration provinciaux et gère le programme des candidats des provinces du nouveau brunswick le pcmb qui compte plusieurs volets l'initiative stratégique qu'on a traité déjà dans le groupe entrée express qui est le meilleur des meilleurs programmes qu'on traite toujours et à jamais dans le groupe travailleurs qualifiés ça ne vous concerne pas parce que ça nécessite une offre d'emploi et volets d'immigration des entrepreneurs pour ceux qui veulent investir ici au canada au nouveau brunswick il est aussi possible d'immigrer par l'entremise du programme pilote en matière d'immigration au canada atlantique en obtenant un soutien offre d'emploi d'un employeur désigné par la province ça ça nécessite aussi une offre d'emploi ça ne vous concerne pas donc concentrez-vous sur l'entrée express et l'initiative stratégique d'accord donc n'oubliez pas opportunity nouveau brunswick souvenez-vous de ça puis je retourne ici on va revenir ici puis opportune nouveau brunswick emploi on va voir juste je suis curieux de savoir parce que là je n'ai pas fait attention qu'est-ce qu'il y avait ok opportunions brunswick on b et l'organisme développement économique chez on b nous travaillons fort pour faire avancer l'économie de la province de la stimulation des entreprises jusqu'à création d'emplois les réussites d'un b profite à l'ensemble du nouveau brunswick voyez ici je vais cliquer sur offre d'emploi et bingo on a beaucoup d'offres d'emplois et voilà vous êtes dans le haïti ben consultez ça c'est pas moi qui la même chose a été haïti 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 on a beaucoup a été élevateur système informatique évaluateur je m'excuse cuisinier si vous êtes cuisinier bijoutier en logé trois postes quatre postes tapissier maître d'hôtel serveur machiniste soudeur mécanicien voyez ce pas la peine de faire toute la liste conducteur de camions transport voilà par exemple ça vous pouvez voir les détails aussi un d'accord il suffit juste de que de cliquer sur détails voir les détails ici donc vous avez tous les détails là et il suffit juste cliquer sur postuler maintenant et vous allez lire bien sûr si vous avez de l'expérience de cb peut télécharger votre profil sur notre plateforme vide recruter donc voilà vous allez cliquer ici et vous allez oh mon dieu what the hell ok donc vous allez vous galérer en par vos galères vous régaler mon dieu régaler vous allez vous régaler vous allez vous régaler en regardant cette liste là donc cette liste par exemple je vais vous la partager dans une vidéo à part si ça vous intéresse ok parfait donc ça je vais juste la mettre comme boucle market parfait donc je reviens à moi destination canada ok on va revenir ici auditorium province et territoire n'oubliez pas j'étais seulement avec le nouveau brunswick donc auditorium hall d'exposition on a dit région atlantique et vous avez d'autres régions ici vous voyez si c'est ça la façon dont vous allez consulter les 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 exposants de destination canada je vous ai montré comment voir la province je vous ai montré comment voir les employeurs donc je sais pas qu'est ce qui manque vous il ya des vidéos ici si vous voulez les voir ici quand vous voyez vidéo il suffit juste de cliquer par exemple si vous êtes intéressés par as tu pensé à enseigner la profession enseignante bas causerie vous avez cliqué sur jouer et vous aurez la vidéo directement ici donc des fois ça prend du temps des fois c'est la vidéo n'a pas été téléchargée donc ça ne va pas fonctionner ça dépend comme ici ça après beaucoup de temps c'est pas grave vous allez voir d'autres vidéos si vous voulez comme une minute au nouveau brunswick une minute new brunswick on va cliquer dessus et ça va fonctionner vous voyez donc c'est ça il ya des vidéos ici qui sont intéressantes puis n'oubliez pas les documents vous avez des documents télécharger télécharger le maximum de documents ça va vous aider il ya plusieurs documents par exemple si vous voulez il ya des documents qui sont intéressants il faut pas les négliger regarder bull bull carrière ici drive information drive application donc ça c'est une c'est un formulaire à télécharger pour appliquer pour le track driver on a déjà partagé l'année passée je me souviens très très bien j'ai aidé quelques personnes à le remplir mais malheureusement je ne pourrai pas vous aider cette fois ci je suis vraiment très pris la ralle donc vous voyez c'est des documents vraiment important carrière en enseignement ben vous allez cliquer dessus on va voir c'est quoi ok ben je sais pas c'est à vous de lire parce que moi je suis déjà au nouveau brunswick c'est à vous de vous casser un petit peu la tête télécharger les documents ici voilà et essayer de infirmiers infirmières est matriculé donc à vous de les télécharger de contacter il ya toujours des adresses mail ici contacter les personnes sauvegarder les documents c'est vraiment une mine d'or regardez combien de documents des centaines pour ne pas dire des des milliers de documents télécharger les tout les garder les cartes quelque part et aussi n'oubliez pas vous avez l'option de cartable par exemple si vous voulez aller sur documents et soit vous allez le voir ici comme ça ce nation canada soit vous allez le mettre dans le cartable vous allez juste cliquer plus cartable il va directement venir ici dans le cartable actuellement ici je n'ai que de l'express et le guide des destinations canada et si vous les ajoutez ici ils seront comme des favoris vous allez les consulter à tout moment après vous pouvez même les envoyer par mail donc en cliquant sur action email voyez tout sélectionner email et vous allez les envoyer directement à votre boîte mail c'est une option que beaucoup ne connaissent pas parce que bon je crois que c'est une nouvelle option voilà donc c'est vraiment très enrichissant vraiment très enrichissant pour moi c'est c'est mon conseil personnel que je vais vous donner ne rater aucun aucun lien n'oubliez pas de deux sur beaucoup plus sur les kiosques or organization région atlantique région centre et prairie région ouest et nord consulter les documents c'est le plus important dans destination canada d'accord voilà vous avez liste des exposants ici le guide vous devez télécharger j'ai oublié de le mentionner ici quand vous allez vous connecter regardez la guide du forum c'est vraiment indispensable de télécharger cliquez dessus guide du forum voilà je l'ai ici il va vous donner même les offres d'emploi par profession des offres d'emploi par province je vous donne un exemple on va y aller par province l'alberta quelles sont les entreprises qui recrutent colombie britannique quelles sont les entreprises qui recrutent l'île du prince et doigt la même chose manitoba la même chose nouveau brunswick la même chose sur notre plusieurs cette ville à l'excellente c'est pour les soins pour les personnes âgées les les le personnel support work je sais pas comment on l'appelle et poser proposer aux personnes âgées voilà donc ils recrutent beaucoup à l'international je connais beaucoup de personnes des marocains des tunisiens des africains en général qui travaillent ici grâce à des offres d'emploi d'accord si vous êtes dans le domaine du paramédical aide-soignante infirmière d'un allez-y fait la recherche ici et postuler d'accord ça dj erving c'est connu et puis un bail script le rd e le réseau de développement économique dans l'employabilité n'arrêtez pas opportune au brunswick emploi c'est vraiment important vous voyez c'est très riche nouvelle écosse des employeurs vous voyez ici des 50 de cinquantaine saskatchewan quelques employeurs voilà terreneuve et labrador territoire du nord-ouest you comme et puis divers endroits au canada voilà donc ne ratez pas les amis sincèrement ne ratez pas c'est une mine d'or ici ce guide je vais vous le partager dans le groupe comme ça tout le monde serait content voilà donc je crois que j'ai fait le tour de destination canada j'espère que ça va vous aider ça va vous cadrer un petit peu sur ce qui se passe mais vraiment c'est une plateforme extraordinaire puis regardez moi ça tout y est ici tout y est il suffit juste de vous concentrer il suffit juste de vous connecter regardez combien la vidéo a pris je sais pas combien de temps on a pris déjà j'ai essayé de voir à peu près quelques kiosques et c'est comme ça que vous allez faire les amis donc j'espère que ça va vous aider pour naviguer ici ouais moi en tout cas j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé on peut venir par exemple juste un instant il ya une option ici si je me souviens bien organisation non qu'est ce pas en région de la santé que ouais je trouve pas l'option de recherche par cmp normalement elle est là si je me trompe pas qu'est ce pas grave c'est pas grave parce que avec l'astuce que je vous ai montré ben vous avez assez de temps pour naviguer avec toutes les offres d'emploi les entreprises qui vont avoir des offres d'emploi donc région atlantique venait ici sur l'index des exposants chercher toutes les offres d'emploi et les employeurs boulangerie grain de folie ou ça c'est honore la péninsule acadienne je crois si je me trompe pas elle est dans la péninsule acadienne je crois je vais voir les offres d'emploi cuisinier polyvalent boulanger pâtissier normalement elle est dans la péninsule acadienne si je ne me trompe pas alors juste contacter nous je suis pas où est ce que c'est un carré quai ok ouais exactement donc dans une région francophone j'aime bien la région donc c'est une région francophone un petit peu au nord donc les amis à vous deux à vous de voir qu'est ce que vous voulez ici comme cmp comme j'ai dit ne gâchez pas du temps avec un apec un m et tout ça allez-y directement vers les entreprises ou bien les représentants des provinces il ya plein 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 rdc si je viens ici les documents vous pouvez télécharger leurs documents il ya des rapports annuels rapport à investir fiches d'employabilité ouais c'est vraiment très riche très très riche les cinq secteurs les plus créateurs au nombre d'emplois nouvelle écosse et du prince édouard au brunswick très intéressant comme moi j'aime bien sincèrement tout est là tout est là tout est détaillé on n'avait plus rien à perdre de les consulter si vous n'avez pas le temps mettez le dans le cartable et la tête après vous les allez les envoyer par mail c'est vraiment très intéressant ben c'est ça les amis je voulais juste partager cet événement ça fait vraiment choc quand je suis dans le salon en direct ça donne espoir pour les hommes et les femmes qui nous suivent est vraiment je vous souhaite bon courage sincèrement du du fond du coeur je vous souhaite vraiment que vous décrochez une offre d'emploi ou bien une nomination de la province voilà les amis j'espère que ça va vous aider un petit peu c'est ça si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les poser sur le groupe et puis on s'excuse si on prend un petit peu du temps pour vous répondre c'est normal pourquoi on est on est on est à occuper ces derniers temps donc c'est ça je vous souhaite une excellente et belle soirée et on se reverra challah dans une autre vidéo on croise les doigts pour vous la prochaine ciao oh